... Le sommet Côte d'Ivoire-Libéria-ONU s'y est la mission des Nations Unies au Libéria-Sétenu hier au Libéria-Zivédro, au menu de ce conclave la situation sécuritaire dans les zones frontalières entre les deux pays. ... Dans l'actualité ivoirienne également plus de gaspillage en Côte d'Ivoire pour les missions et voyages sur 10 milliards de francs CFA pour les missions et voyages en Côte d'Ivoire et à l'étranger, l'État économise plus de 4 milliards de francs CFA cette année. Nous allons aussi dans cette édition parler du conflit qui oppose les populations de Bondoukou à l'entreprise Bondoukou Maganès qui exploite le Maganès dans cette localité. Le ministre de l'Industrie et des mines Jean-Claude Obrou s'est rendu à Bondoukou pour trouver une solution au conflit. Le magazine de ce dimanche 20 octobre 2013 a pour invité Berthi Abdahaman Thiemoukou. Il est le directeur général de la Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, institution de prévoyance sociale à la Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler de la réforme du système de retraite. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le sommet Côte d'Ivoire à l'Iberia-ONU-C et la mission des Nations Unies au Libéria. C'est tenu hier au Libéria. Le président ivoirien Alassane Ouattara a pris part à ce sommet. La situation sécuritaire dans les zones frontalières et l'implication des communautés dans le rétablissement de la paix sont les points principaux abordés lors de ce conclave du Grand. Le président de la République Alassane Ouattara et son homologue du Libéria, Hélène Johnson-Sierleff, ont co-présidé ce samedi 19 octobre la cérémonie de clôture de la première rencontre conjointe des anciens et des chefs traditionnels des zones frontalières du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui s'est tenue à Zouedrou et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la réunion de haut niveau entre les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Libéria, les missions des Nations Unies au Libéria et en Côte d'Ivoire. Pendant trois jours, les anciens, les chefs, les élus, les autorités administratives ont planché sur cette problématique qui est construire la paix par le dialogue. Les conclusions de ces travaux contenues dans un communiqué conjoint ont été présentées aux deux chefs d'État, communiqués signés par les ministres de l'Intérieur de la République de Côte d'Ivoire et de la République du Libéria sous le témoignage des ministres des Affaires étrangères et paraphés ensuite par les chefs traditionnels. Pour le chef Oulaï-Victor de Côte d'Ivoire, ce sont les anciens qui ont tiré le plus grand profit de cette rencontre. Les personnes aujourd'hui qui ont tiré de cette rencontre le plus grand profit, c'est les anciens, c'est les chefs traditionnels. Nous devrions dire merci à nos excellences, le président Alassane Ouattara et madame Excellences Hélène Johnson. Ce que nous allons encore vous demander, c'est d'organiser encore de plus les rencontres entre les anciens du Libéria et ceux de la Côte d'Ivoire. Même s'il faut qu'on parte dans le village et qu'on les invite aussi sur nous, je sais que vous allez le faire pour nous. Le Conseil de sécurité de l'ONU, selon le chef de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, attache une grande importance à la sécurité dans cette région. Mesdames et messieurs les représentants des autorités nationales du Libéria et de la Côte d'Ivoire, de même que vous avez identifié l'ensemble des défis que vous rencontrez de chaque côté de la frontière, la MINUL et l'ONU-Ci partagent aussi de nombreuses actions et ils sont déterminés à accompagner les autorités et les populations à relever certaines défis qui se rapportent notamment à l'appui à la réconciliation nationale, à la réforme du secteur de la sécurité, à la réforme du secteur de la justice et à l'appui au retour des réfugiés. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dans un premier temps exprimé au nom du gouvernement et du peuple ivoirien toute sa gratitude à la présidente du Libéria et au peuple libérien pour leur constante sollicitude. L'objectif de cette rencontre des Ouedrou est de sensibiliser la population frontalière sur les questions sécuritaires. par le renforcement de la coopération, du dialogue, de la réconciliation, ainsi que l'échange d'informations entre les chefs traditionnels et leur communauté à travers la mise en place d'un cadre permanent et intégré de concertation. Je voudrais donc vous rendre un vibrant hommage, Excellence Madame la Présidente, pour tous les efforts consentis pour l'organisation de cette rencontre qui, pour ma part, est un très, très grand succès. La Présidente du Libéria, Hélène Johnson-Sierlef, a dit merci aux chefs et aux anciens pour leur contribution à cette rencontre qui devrait renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria en matière de paix et de réconciliation, toute chose qui devrait permettre de renforcer les relations de coopération entre les deux pays. Pour elle, c'est une nécessité pour la Côte d'Ivoire et le Libéria de travailler ensemble à l'aboutissement de projets communs tels que l'interconnexion électrique qui devrait toucher 18 régions et 10 000 familles au Libéria. Le Président de la République, président en exercice de la CDAO, a été fait chef de la région du Grand GD pour ses actions en faveur de la sous-région ouest-africaine. Il prend le nom de Kahi Farley, le nom d'un des plus grands chefs de la région. Dans l'actualité ivoirienne, le deuxième grand titre de cette édition, la Commission interministérielle conférences et émissions en Côte d'Ivoire et à l'étranger a organisé un atelier bilan de l'année 2013. On retient que sur 10 milliards de francs CFA pour les missions et voyages en Côte d'Ivoire et à l'étranger, l'État économise plus de 4 milliards. Cette année, les détails avec Jean-Jacques Ouamé. De 10 milliards de francs CFA de dépenses annuelles les années précédentes, les frais relatifs aux conférences sans émissions en Côte d'Ivoire et à l'étranger sont passés à moins de 6 milliards. Cette baisse est née de la volonté d'assainir les finances publiques affichées par la Commission interministérielle des conférences sans émissions. Dans cette perspective, la session bilan du calendrier 2013 entend réviser certaines étapes pour des procédures de constitution des dossiers. Objectif, mieux maîtriser et programmer les missions et voyages. Il y a eu beaucoup de failles. Entre autres, surtout quand on utilisait la procédure d'urgence, vous pouviez entrer en possession de votre budget des missions sans aller à mission. On n'avait pas d'éléments pour contrôler. Mais avec la procédure normale, nous avons toutes les étapes qui nous permettent de contrôler si l'agent a effectué réellement à la mission ou pas. Puisqu'au retour, il a 80% pour aller à mission et 20% à son retour qui lui sont remboursés. Donc ça nous permet d'avoir les éléments pour contrôler si la mission a pu être exécutée ou pas. Le représentant du ministère à l'État, ministère à des Affaires étrangères et celui du ministère en charge entre l'économie et les finances ont souhaité la mise en œuvre d'un guide de procédure dans la gestion des conférences sans émissions. La commission interministérielle des conférences sans émissions coordonnant les déplacements des membres du gouvernement, des fonctionnaires, des enseignes de l'administration publique et des établissements publics nationaux. Les dénonciateurs victimes et témoins de la corruption bénéficieront désormais en Côte d'Ivoire d'une protection spéciale annoncée samedi à la charge des affaires juridiques et de la réglementation du secrétariat national à la gouvernance au renforcement des capacités jusqu'à quoi s'estimant que la Côte d'Ivoire connaît un sursaut qualitatif vers la bonne gouvernance. L'usage du téléphone portable au volant interdit en Côte d'Ivoire c'est une décision du conseil extraordinaire des ministres tenus vendredi mais bien avant. Des actions ont été déjà entreprises pour les populations à ce sujet. C'est le cas de l'Institut des sciences techniques de la communication. Venance Herman, une des grandes décisions du conseil des ministres extraordinaire du vendredi 18 octobre l'interdiction de l'usage du téléphone portable et de tout autres moyens de communication au volant. Une décision qui est à saluer même si c'est long certaines indiscrétions arrivent un peu tardivement parce qu'au niveau de la société civile de nombreuses actions interpellant la population sur les dangers liés à l'usage du téléphone portable au volant ont été menées pendant de nombreuses années. Plus récemment encore l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication au cours de sa traditionnelle journée du communicateur est revenu sur la question à travers des conférences et la production des sports publicitaires. Non papa, tu m'as dit qu'il ne faut pas téléphoner au volant sinon on fait un accident. Alors s'il te plaît ne mets pas notre vie en danger à cause d'un appel. C'est compris mon fils. L'interdiction de l'usage du téléphone portable au volant selon le gouvernement vise à préserver les populations d'une cause supplémentaire d'accidents de la circulation, d'assurer la sécurité des usagers et celle des conducteurs et de mettre fin au comportement incivique qui accompagne l'usage du téléphone au volant. Même si la Côte d'Ivoire ne dispose pas de statistiques fiables, des études dans d'autres pays ont montré que les utilisateurs du téléphone portable au volant font en moyenne 38% plus de collusions que les non-utilisateurs de téléphone au volant. L'usager qui ne respecterait pas cette décision tombe sous le coup d'une contravention de deuxième classe donc passible d'une amende de 10 000 francs CFA. Tout à fait autre chose. Le ministre de l'Industrie et des mines Jean-Claude Brou s'est rendu à Bondoukou pour trouver une solution au conflit qui oppose les populations de Bondoukou à l'entreprise Bondoukou Maganez qui exploite le Maganez dans cette localité. Il a rencontré les chefs traditionnels, les populations et les responsables de la société qui exploite le Maganez à Bondoukou pour régler leurs différents préservants les intérêts des uns et des autres. Thomas Gessambi. C'est à la suite des récents mouvements d'humeur des communautés situées dans le périmètre minier de Bondoukou que le ministre de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou se rend sur les lieux. Avec l'appui de ses collègues de la culture et des ressources animales sur place, le ministre Jean-Claude Brou choisit d'abord de visiter les sites d'exploitation de Bondoukou Maganez. Ici, les dirigeants de la compagnie minière ont le temps d'instruire leurs hôtes du jour sur le processus et les conditions de production du Maganez. Visiblement impressionnés, l'émissaire du gouvernement, les collègues et la délégation vont avec les exigences de la mission à la rencontre des communautés rivirènes de Similini et de Pougouvagne. Difficilement, la délégation gouvernementale et ceux qui disent être lésés par l'exploitation arrivent à accorder leur violence. À Quassiondawa, en présence des autorités coutumières, on peut parler d'échange et de compréhension. Moment choisi donc pour le ministre des Mines pour assurer les rivérins de la volonté du gouvernement à préserver leurs intérêts et à faire respecter les promesses tenues. Dans la dynamique, l'installation d'un comité de suivi est envisagée. C'est en 2009 que les sites d'exploitation de Bondoukou Maganès sont entrés en production. La Côte d'Ivoire va aider le Burkina Faso à se doter d'un organisme de financement de recherche agronomique performant. La décision a été prise à l'issue d'un séminaire organisé à Ouagadougou à l'initiative du gouvernement Burkina Faso. Le fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole présent à ce séminaire est chargé d'aider le Burkina Faso à se doter d'un organisme similaire. Eugène Atoubé. Le Burkina Faso à l'école de la Côte d'Ivoire, le pays des hommes intègres, veut s'inspirer du modèle ivoirien en matière de financement de la recherche agricole. C'est dans cette optique que le FIRCA, fonds interprofessionnels pour la recherche et le conseil agricole, a été sollicité. Il s'agit dans un premier temps de faire partager son expérience aux acteurs du développement et aux professionnels de la recherche du Burkina Faso et dans un second temps explorer les pistes pour la mise en œuvre d'un système similaire dans ce pays. Le Burkina Faso dispose d'un organisme de financement de la recherche, le FONRID, mis en place par l'État burkinabé, mais dont les interventions sont trop faibles pour atteindre les résultats escomptés. Ainsi, la collaboration entre l'État et le partenariat public-privé sont apparues après échange comme la meilleure voie pour répondre à l'exigence de financement de la recherche, lequel financement de la vie des responsables du FIRCA et des autorités du Burkina Faso permettra de lever les obstacles et freins au développement et au progrès des populations. Autre information, les producteurs de noix de cajou de Séguelon se sont retrouvés pour faire le bilan de leurs activités. Cette année, ils ont produit plus de 3 400 tomes de cajou, nous dit Thérèse Tapé-Yoboué. La coopérative des producteurs de noix de cajou de Séguelon est créée depuis 2007. Elle compte 572 producteurs. Pour la campagne écoulée, la coopérative a produit et vendu plus de 3 464 tonnes de noix de cajou et obtenu un excédent de plus de 23 millions de francs CFA. Cette structure agricole, selon le président du conseil d'administration, a décidé, au chapitre des perspectives, entre autres, de renforcer les outils de gestion, d'implanter une unité de transformation de noix de cajou à Séguelon, de collecter et vendre 5 000 tonnes et exporter près de 2 500 tonnes, d'encourager et aider les producteurs à la diversification des cultures pour leur autonomisation dans le vivrier et en maraîcher. La gérante de la société a, quant à elle, rélevé les difficultés rencontrées durant la campagne écoulée, notamment la baisse de la qualité des produits due à la rarité des sacs conventionnels, le manque de camions d'évacuation des produits vers le terminal portuaire. Malgré ces difficultés, le budget prévisionnel de la société s'équilibre en recettes et en dépenses à plus d'un milliard cent vingt-quatre millions de francs. Au cours de cette rencontre bilan, la coopérative a offert des produits phytosanitaires à ses membres et des kits scolaires aux écoliers de Séguelon. Le préfet a invité les responsables de la coopérative à réaliser des forages et réhabiliter les pistes villageoises pour l'évacuation des produits. Les résultats de l'étude de vulnerabilité du secteur agricole face aux changements climatiques ont été présentés par les experts du ministère de l'Environnement. Cette étude a pour objectif de proposer des mesures d'adaptation des changements climatiques aux populations et aux décideurs en vue d'une planification idoine pour la lutte contre les changements climatiques. Vénonce Emma Niamia. Faible rendement agricole, pluviométrie variable ou inexistante, des conséquences directes des changements climatiques en Côte d'Ivoire. Les plus grandes victimes, les personnes du monde agricole à cause de leur dépendance exclusive de l'agriculture pluviale. Une situation qui impacte négativement l'économie du pays quand on sait qu'elle dépend majoritairement du secteur agricole. Il faut donc prendre les mesures appropriées afin d'atteigner l'impact sur ce secteur. Une étude objet du présent atelier a été initiée par le programme national changement climatique en vue de proposer aux populations et aux décideurs des solutions pérennes. Il y a certaines régions qui sont plus vulnérables que d'autres et vulnérabilité au niveau des essences parce qu'il y a des essences qui ne supportent pas ce manque de pluie. Dans les temps passés, nos planteurs savent à quelle période exactement il va pleuvoir. Ce n'est plus le cas depuis une dizaine d'années. Cette étude va permettre de les aider à mieux faire leur calage de cycle au niveau des cultures rurales. L'agriculture est l'un des secteurs les plus vulnérables aux changements climatiques et donc pour garantir la sécurité alimentée en Côte d'Ivoire, les experts préconisent la promotion de nouvelles variétés agricoles, l'utilisation de produits chimiques comme l'engrais, la promotion de l'agroforesterie et la mécanisation de l'agriculture. Le couvert forestier de la Côte d'Ivoire ne cesse de se dégrader d'année en année face à l'avancée du désert. Le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et le ministère des eaux et forêts ont décidé d'inciter les populations au reboisement à travers le projet Une Ecole 5 hectares de la Côte d'Ivoire De 12 millions d'hectares de forêts en 1956, la Côte d'Ivoire ne dispose que de 3,5 millions d'hectares de couverts forestiers aujourd'hui. Chaque année, ce sont 500 000 hectares de forêts qui disparaissent sous l'action de l'exploitation abusive industrielle du bois, des défrichements agricoles et de feux de brousse. Face à ces chiffres qui traduisent de façon éloquente la destruction de ce patrimoine naturel, il est nécessaire d'inculquer les notions de l'environnement, de la protection de la forêt et du reboisement aux populations. L'État mène des actions sur le terrain. Vous connaissez le bois de Tec, c'est un très bon bois et encore une forêt de Tec, ça préserve encore la nature. Donc vraiment, vu que c'était une très bonne chose, j'ai accepté tout de suite. Le projet Une Ecole 5 hectares de forêt à l'adhésion des populations. Ces populations soutiennent ces écoles impliquées dans cette dynamique de reconstruction du couvert forestier ivoirien. C'est un bon projet. D'abord, vous savez qu'actuellement, on n'a plus de forêt. Donc on doit profiter de ce projet-là. Le bois de Tec, c'est bénéfique pour le village au point de vue argent, finance, puisque dans quelques années, quand ils vont couper pour vendre, je crois que le fond, tout ça s'arrête dans le village et c'est très bien. Ça peut avancer le village, ça peut développer aussi le village. À Daoumi, toutes les écoles primaires sont à pied d'oeuvre pour la réalisation de leurs parcelles. Le ministère des Eaux et forêts suit le déroulement technique de l'opération dans les différentes localités. Ce projet a aussi suscité chez les paysans une envie d'apporter leur contribution à la lutte contre la déforestation en réalisant leur propre plantation. L'agroforesterie est aussi en expérimentation en Côte d'Ivoire. L'agroforesterie est cette technique qui permet d'associer sur une même parcelle les cultures vivrières et la plantation d'arbres. C'est pour que les plantes puissent aller très vite parce que je n'aurai pas le temps de les nettoyer chaque fois. Mais là, avec les buts, lorsque je vais récolter les ignames, là, le coin sera bien propre et puis les plantes seront le temps de s'évoluer rapidement. En luttant efficacement contre la déforestation à cause de l'avancée du désert, ces élèves prennent conscience que la forêt est un bien à préserver pour les futures générations. Et parlons maintenant de la mosquée de Brahim Makro dans la sous-préfecture de Thiasale. Elle a été réhabilitée pour permettre aux fidèles musulmans de cette localité de prier dans des conditions agréables. Thérèse Tapé-Yoboué. Brahim Makro est un village de la sous-préfecture de Thiasale sur l'axe Thiasale-Yoboué. Les fidèles musulmans de cette localité étaient en fête. C'était à l'occasion de la présentation au public de leur mosquée réhabilitée. C'est en 2010 que la mosquée a été construite par l'association Sulaïtine, à Saab, pour les actions de bienfaisance. La mosquée réhabilitée comprend une terrasse dotée de tapis de prière, un espace pour ablution. La cérémonie de remise de la nouvelle mosquée s'est déroulée en présence du sous-préfet de Thiasale, du maire et d'une forte délégation des Tidjani du département. Selon le chèque Saligo Mohamed Lamine, l'ONG Sulaïtine existe en Côte d'Ivoire depuis 99. Elle a à son actif la construction de 43 mosquées dont 8 dans le département de Thiasale. Elle compte plus de 14 000 fidèles. Onjine, le parti au pouvoir du président Alpha Kondé, ses alliés ont remporté les législatives du 28 septembre dernier selon les résultats publiés par la commission électorale indépendante. Ces résultats sont rejetés par l'opposition qui les a jugés irréalistes. Trois semaines. Il aura fallu trois semaines de dépouillement pour en arriver à cette annonce. RPG arc-en-ciel. Nombre de sièges à l'uninominal 18. Nombre de sièges proportionnels 35. Sièges obtenus par parti 53 députés. Derrière le RPG, les partis de l'opposition obtiennent aussi tous réunis 53 sièges dont 37 pour l'UFDG de Célou Dallendialo. Un score tendu qui n'accorde pas de majorité franche au RPG. Pour dominer l'opposition, le parti au pouvoir ne pourra pas faire sans ses alliés et leurs sept sièges. Nous sommes satisfaits pour l'instant et nous attendons les réserves que nous avons portées au niveau de la Cour suprême pour attendre et voir ce que nous aurons en définitif. L'opposition maintient qu'il y a eu fraude et conteste ces résultats provisoires. Nous avons dit que nous avons décidé néanmoins d'adresser nos réclamations, appuyer des preuves irréfitables que nous avons réussi à collecter et nous attendrons donc la décision de la Cour suprême pour décider des actions à mener pour réagir locales. Saïd Djinnit a appelé à la sérénité mais le facilitateur du dialogue en Guinée craint comme beaucoup de nouvelles violences si l'opposition appelle à manifester. Célo d'Alain Diallo ne l'a pas exclue. La capitale reste donc sous haute surveillance. Quelques informations brèves à prison avant de poursuivre cette édition. Regardez. Neuf ans de prison, c'est la peine infligée vendredi par un tribunal français à trois Somaliens arrêtés en 2009 dans l'océan Indien alors qu'ils participaient à la prise en otage des cinq occupants français d'un voilier. Deux autres pirates et un des otages avaient été tués au cours de l'intervention d'un commando français. Les avocats des accusés estiment le verdict équilibré. Ils ont tenu compte du contexte général, politique, économique, social et des conditions d'existence de chacun des accusés qui se retrouvent là à faire des choses qu'ils n'avaient peut-être pas imaginées déraper ainsi. La colère a laissé la place à la tristesse samedi à Dieppe Sluts, un faubourg déshérité de Johannesburg pour les obsèques de deux fillettes retrouvées violées et étranglées dans un WC public. Vendredi, des habitants du quartier avaient manifesté leur colère devant ces nouveaux drames et la police avait dû intervenir pour amener le calme. Les enquêteurs annoncent que cinq suspects ont été appréhendés dans cette affaire. Avancées significatives, accords imminents, des informations positives circulent à Kampala, dans les couloirs de l'hôtel où se déroulent les pourparlers de paix inter-congolais. Les représentants du gouvernement de Kinshasa et les rebelles du M23 seraient proches d'une solution. Assurer l'amnistie des ex-mutins sans accorder pour autant l'impunité aux responsables de la rébellion, cette apparente contradiction semblait jusqu'à présent indépassable. L'Eltra-Albinos n'est pas une fatalité à l'Ola, pas du tout. L'Eltra-Albinos est profité pleinement de la vie. Cela est démontré au cours d'une exposition photo au Cameroun. Regardez. Changer le regard sur l'albinisme, c'est la mission que s'est fixée Adrien Tanque. Avec son association Anida, elle a mis en place une exposition photo itinérante pour démystifier la maladie et sensibiliser la population. Au Cameroun, son pays d'origine, elle a tenu à être présente pour expliquer sa démarche. Je relève plus des albinos en leur donnant aussi une beauté et une dignité parce que je ne veux pas montrer encore que la maladie, le cancer et tout. Donc mon exposition exprime vraiment ça, qu'on peut être aussi albinos et qu'on peut véhiculer la beauté, le glamour. Les photos ont été réalisées à Paris par une photographe belge, Véronique Simonnet. Sur ces clichés, des albinos mis en beauté, des mannequins mais aussi des anonymes. De quoi faire la fierté des albinos présents qui voient dans cette exposition une aide à l'acceptation de soi. Il y a des personnes qui n'ont pas tous ces problèmes qui n'arrivent pas à s'accepter, qui n'assument pas leur personnalité. Je pense que ces visages-là leur donneront un peu confiance. L'exposition va se déplacer dans de nombreux pays africains là où les albinos sont encore victimes d'agressions physiques, de mutilations ou de meurtres. Elle permettra aussi de récolter des fonds et de distribuer du matériel pour les albinos africains. Le magazine de ce dimanche 20 octobre 2013 a pour invité Berthe Abdrahama d'Atimoko. Il est le directeur de la Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, institution de prévoyance sociale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler de la réforme du système de retraite en tout cas au niveau de l'IPS C. M. Berthe, merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de RTI. Présentez-nous l'IPS C. Graveur. Et puis, combien de retraités de la fonction publique qu'il y a actuellement à Côte d'Ivoire ? Merci. La Caisse générale de retraite des agents de l'État a pour objet la gestion des régimes de pension public, civiles et militaires au profit des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle entité juridique avec la forme d'une institution de province sociale et qui remplace depuis le 18 avril 2012 la société d'État Ségraeux dissoute. En termes de nombre de bénéficiaires de prestations, nous servons à près de 80 000 allocataires et dans ce nombre il faut compter près de 47 227 fonctionnaires retraités effectivement puisque touchant à la pension directe. Donc voilà un peu les chiffres que j'ai voulu. Alors par le passé on disait tout simplement Ségraeux, pourquoi ce changement IPS Ségraeux désormais ? Non, IPS Ségraeux constitue un volet de la réforme qui est le volet juridique. Je parlais tout à l'heure de l'institution de province sociale, il faut savoir que les institutions préventionnelles ont un cadre juridique, un cadre organique qui les crée et donc dorénavant nous sommes IPS et donc c'est un statut juridique qui est plus conforme à notre vocation sociale. Mais ce n'est qu'un aspect de la réforme parce que les objectifs de la réforme principalement sont premièrement d'assurer le paiement de la pension de retraite aux retraités le mois suivant la cessation de son activité. Très bien, nous allons arriver aux objectifs tout à l'heure. Faites-nous l'état. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes à la tête de cette institution ? Je suis à la tête de l'institution depuis le 8 mars 2012. Environ un an, un an et demi. Rapidement, l'état des lieux avant votre prise de fonction ? L'état des lieux, disons que la situation était caractérisée par un déficit important au plan financier et pour le retraité fonctionnaire par un véritable parcours du combattant avec des délais d'attente de longs mois voire des années pour pouvoir bénéficier de sa première pension de retraite. C'était donc une situation hautement préoccupante et il fallait heureusement prendre des mesures correctives pour que l'IPSEGRAE soit dorénavant une institution qui puisse servir des prestations conformes dans les meilleurs délais aux assurés sociaux. Alors, depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vous le disais tantôt, avant, le délai était très long. Six mois, voire des années pour que le pensionné puisse bénéficier de sa pension de retraite. Aujourd'hui, ces délais se sont notablement améliorés. Nous traitons aujourd'hui des dossiers de pension reçus à moins de 30 jours. Nous avons trouvé sur place des stocks de dossiers en instance auprès de 6 000 que nous avons apurés en moins d'une année de travail. Pour les dossiers pour lesquels des traitements n'ont pas pu être faits, nous avons pris la peine, puisque nous sommes dans une relation avec nos clients, de les informer sur les éléments manquants de leurs dossiers pour que des compléments puissent être apportés et qu'ils puissent être satisfaits par rapport à leurs droits. au titre de ces réformes, le réaménagement du cadre juridique de la structure, la revalorisation des pensions basées sur les salaires et le relèvement du taux de cotisation des mesures pour assurer la pérennité du régime de retraite. Il y a également les prêts scolaires cette année 2013-2014. Nous allons suivre ce reportage de doigts des lasers. Elali Mafrézigo est retraitée il y a environ trois ans. Pour la scolarisation de ses enfants, elle va bénéficier du prêt scolaire de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, CÉGRAE. Une mesure prise par les responsables de la structure pour apporter un soutien financier aux pensionnaires dans l'éducation de leurs enfants. Quand j'ai appris qu'ici, on peut avoir un prêt scolaire, vraiment, je suis très émise parce que je ne savais pas qu'au sein de la CÉGRAEU on pouvait nous aider. Nous, les veuves qui souffrons, qui n'avons personne pour nous soutenir. Ce geste est apprécié par les personnes du troisième âge mais pour certains, beaucoup reste à faire. Il serait souhaitable que les jours de réception ne se limitent pas seulement au mardi et jeudi puisque des gens viennent de très loin. Ils viennent vendredi, on ne reçoit pas, lundi, on ne reçoit pas, mercredi, on ne reçoit pas. Ils doivent être à la disposition du public comme dans une banque. Il y a eu le logo qui a un peu changé, l'entête, il y a IPS. Nous devons être informés du changement parce que nous sommes des usagers de la CÉGRAEU. Ce changement de statut juridique de la CÉGRAEU, appelé désormais institution de prévoyance sociale, CÉGRAEU, est fait par décret numéro 2012 tiré 367 du 18 avril 2012. Plusieurs réformes ont été également adoptées afin d'assurer la pérennité du régime de retraite en rétablissant son équilibre financier sur le long terme au bénéfice des pensionnaires. Il s'agit entre autres de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite qui varie entre 60 et 65 ans et du relèvement du taux de cotisation globale de 7 % ainsi que la revalorisation des pensions basées sur les salaires nominaux. Monsieur le directeur général, les retraités veulent que la réception se fasse tous les jours. Oui, je crois que les dispositions sont prises dans ce sens. Quand je suis arrivé, j'ai constaté qu'il y avait des jours de réception. J'ai dit à nos collaborateurs que nous sommes des services publics. Nous devons être ouverts tous les jours pour recevoir les assurés. Et donc, c'est les dispositions qui sont prises. Nous sommes prêts d'améliorer l'accueil, le dispositif d'écoute client, d'information des assurés et de communication. Et donc, dorénavant, la caisse générale des retraités de l'État sera une caisse ouverte tous les jours à la disposition des assurés sociaux. Alors, très bien. Question concrète. Lorsqu'un agent de l'État est fonctionnaire et est appelé à faire valoir ses droits à la retraite, il lui faut combien de jours pour percevoir sa première pension? J'ai évoqué tout à l'heure la situation d'avant la réforme. Nous sommes dans une dynamique d'amélioration des choses. Il faut savoir que sur l'année 2013, les dossiers complets que nous avons reçus ont été traités à moins de 30 jours de sorte en faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture ou de discontinuité dans les ressources du retraité et que ce dernier puisse payer le mois suivant sa cessation d'activité. C'est vrai qu'on ne va pas tout changer avec une baguette magique, mais nous avons pris des engagements de services de sorte à faire en sorte que le retraité puisse se jure de sa pension dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Qu'en est-il du volet social et sanitaire quand on sait que ce sont les personnes du troisième âge ? Le volet social et sanitaire est un relais très important. Cela fait partie des aspirations et des attentes des assurés. Je le dis, la gestion de la retraite ce n'est pas le simple paiement des prestations en espèces. La retraite c'est c'est un espace social, c'est toute une vie avec des besoins d'animation, de détente et des soins spécifiques. Au niveau de la CIGRAE, déjà nous menons une politique d'action sanitaire et sociale à travers, comme vous l'avez vu dans le reportage tout à l'heure, le paiement, enfin, l'ortoie de presse scolaire retraitée. Nous aidons aussi les associations de retraités qui oeuvrent pour le développement social et le bien-être de leurs membres. Nous assistons les retraités à domicile lors des paiements, en tout cas pour les retraités malades ou en situation d'autonomie, de perte d'autonomie. Et donc, autant d'actions qui sont menées. Nous envisageons également la création de centres aérés, de centres de gériatrie et de géontologie. mais il est clair que nous n'allons pas les seuls puisqu'il s'agit d'actions sociales et sanitaires très importantes qui nécessitent l'implication d'autres acteurs sociaux en raison de la dimension des moyens qu'il faut mettre en œuvre. Donc, voilà un peu autant d'actions que nous sommes en train de mener et qui vont prendre de l'envergure les années prochaines. Le projet, il est vaste. Est-ce que vous avez les moyens et financiers ? Nous en avons l'ambition. De toutes les façons, nous avons une obligation de résultat, de réussir. Et conséquemment, nous en aurons les moyens. Le plus important, l'enjeu le plus important, c'est le développement d'une culture d'entreprise axée sur la performance et orientée vers la satisfaction des assurés. C'est une dynamique qui se met en place. Les choses se mettent en place et, comme je l'ai dit, nous sommes dans la bonne dynamique. Vous disiez tout à l'heure que vous pouvez même vous rendre à domicile pour prester, pour faire payer les pensions des retraités. Est-ce que cela va s'étendre sur tout l'étendue du territoire quand on sait que quand il y a une telle opération, on commence naturellement par Abidjan ? Les demandes sont faites généralement par les retraités eux-mêmes qui sont dans le besoin. Et quand la caisse est saisie, nous avons une équipe d'assistantes sociales qui, c'est vrai, ne peut pas aller partout, mais qui fait des efforts pour satisfaire le maximum d'assurés en situation de besoin. Avec vous, est-ce que l'on peut soutenir que le fonctionnaire ivoirien après de loyaux services rendus à l'État de Côte d'Ivoire peut aller tranquillement à la retraite sans la paix au ventre ? Alors, rassurez tous ces retraités et tous ces fonctionnaires qui tendent vers la retraite également, tous ceux qui sont encore en activité, rassurez-les. La nouvelle CGRAE aujourd'hui, c'est un nouvel élan social. Je vous ai dit tout à l'heure que l'objectif, c'est le paiement de la première passion après la cessation d'activité du retraité. Donc, nous sommes dans cette dynamique et j'affirme avec l'ensemble de mon personnel et des parties impliquées que la retraite ne sera plus vécue comme un parcours du combattant. Donc, au-delà de cette réforme, c'est une autre vision que vous avez fait en sorte que le retraité ne soit plus, que la retraite du moins ne soit plus une fatalité en Côte d'Ivoire ? Tout à fait. Je pense qu'il faut une réelle vision de la gestion des retraites dans notre pays. et ma vision à moi, celle que j'ai de l'IPSEGRAE, elle est profondément inspirée d'un passage de la déclaration de son président, du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui dit, et je cite, nous devons construire ensemble la Côte d'Ivoire de demain. Il n'est plus question pour notre pays d'accepter un mode de gouvernement et une approche de la société faisant fi des attentes des populations, des sentiments qui les animent et de leur existence de chaque instant. Je crois que là, il y a une véritable interpellation pour les organismes de sécurité sociale en faire en sorte que la retraite ne soit plus une fatalité et qu'elle soit une réelle vie. Et pour moi, c'est de faire en sorte que l'IPSEGRAE soit une entreprise de référence moderne et qui puisse offrir des services de qualité sans cesse meilleurs aux assurés sociaux. Dans certains pays développés, les fonctionnaires sont pressés d'aller à la retraite pour pouvoir profiter de la vie, devenir des touristes, se balader dans le monde entier. Est-ce que c'est à cela que vous voulez en arriver ici en Côte d'Ivoire ? Oui, mais pas dans un bref délai. Ce serait très prétentieux. Il faut dire qu'aujourd'hui, pour y arriver, il faut d'abord améliorer le niveau des prestations servies. Cela suppose qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle des retraites complémentaires par capitalisation pour améliorer le niveau des pensions de retraite. Nous y travaillons. L'essentiel, c'est de combler au maximum l'écart entre le dernier salaire d'activité et la pension de retraite servie. C'est un travail de fond, de longue haleine. Et par rapport aux missions de la Ségre A.E., elle peut mettre en place des régimes de retraite complémentaires par capitalisation volontaire ou obligatoire. Donc, je pense que c'est l'enjeu aujourd'hui d'une bonne retraite qui se prépare en amont. Vous êtes là depuis un an et demi. Vous l'avez dit à l'instant. Vous pouvez donner un délai aux téléspectateurs, aux retraités, aux personnes qui tendent vers la retraite pour dire qu'à partir certainement de cette date, voilà ce que nous entendons faire pour vous. Oui, ce que nous allons faire... Est-ce que fin 2014 par exemple, est-ce que tout... Nous avons déjà un véritable projet pour le fonctionnaire retraité, pour la retraite en Côte d'Ivoire. D'abord, je vais parler des délais d'attente qui vont être notamment améliorés progressivement dans le temps. Donc, nous avons en 2013 déjà un délai d'attente qui s'est amélioré à 30 jours. En 2014, nous allons aller vers des délais de 15 jours qui sortent toujours en relation avec toutes les parties prenantes, les ministères, les directeurs des ressources humaines qui doivent préparer le dossier suffisamment en avance pour qu'il soit traité dans les délais requis. Nous avons amélioré l'accueil et la communication avec nos assurés. Nous envisageons la simplification au maximum des formalités administratives parce que je pense qu'il y a trop de tracasseries administratives pour le retraité qui doit fournir tous les papiers alors qu'au moment où il rentre à la fonction publique, il y a quand même un fichier qui a déjà répertorié tous les éléments le concernant et quand il va à la retraite, il faut encore recommencer la construction de ce dossier. Donc c'est des choses qu'on peut améliorer notablement et qui vont faciliter énormément la vie au retraité. C'est-à-dire seulement où sont ces premiers dossiers ? Les premiers dossiers du fonctionnaire quand il rentre à la fonction publique pour refaire d'autres dossiers à la fin ? Les premiers dossiers sont dans le circuit administratif. Alors comment est-ce que vous allez les récupérer aussi rapidement ? Je pense qu'aujourd'hui il faut le dire il y a une modernisation de la fonction publique qui doit permettre la constitution d'une base de données un fichier accessible à tous et partagé par toutes les parties prenantes. Mets à vos dispositions ? Mets à vos dispositions. Donc en tant que guichet unique de gestion des pensions nous pourrions aller puiser dans ce fichier pour avoir toutes les informations concernant le retraité. Ce qui permettra d'éviter notamment la lutte contre la fraude et de payer le bon droit aux bons bénéficiaires dans les meilleures conditions requis. Être au service des personnes retraitées entièrement. M. Berthe Thiemoko Abdraman merci d'avoir accepté notre invitation avec vous. Nous avons parlé des réformes du système de retraite au niveau de l'institution de prévoyance sociale à la Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi et puis de ces informations pour terminer un mot de santé. C'est aujourd'hui que l'on célèbre la journée mondiale de l'ostéoporose, une maladie due à la fragilité chez des os. Elle intervient surtout chez les femmes après la ménopause. Elle les expose à des fractures de vertèbres et du fémur. Pour l'éviter, il faut se faire suivre tout simplement par son médecin. Coupe du monde des cas de la Côte d'Ivoire joue son deuxième match face à l'Uruguay. Rappelons que la Côte d'Ivoire a perdu son premier match face à l'Italie 0-1. Une victoire est donc capitale pour les éléphants. Le match se joue en direct sur RTI. Fin de cette édition. Bonne suite de programmes sur RTI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501